On nous demande ici d'ajuster les coefficients de façon à ce que la parabole bleue soit identique à la parabole orange. Alors je t'invite à faire abstraction du fait que les consignes soient en anglais, on va juste ici se servir de l'exercice. On a vu dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on peut déplacer une parabole. Quand on soustrait quelque chose à y, comme ici, ça nous permet de déplacer la parabole vers le haut ou vers le bas. Si on augmente ce coefficient, ça nous permet de déplacer la parabole vers le bas. Si on diminue ce coefficient, ça nous permet de déplacer la parabole vers le haut. Ici, on doit déplacer la parabole vers le bas, jusqu'ici, de façon à avoir le sommet au même niveau que ce sommet-là. Quand on modifie ce qu'il y a entre les parenthèses, ça nous permet de déplacer la parabole horizontalement. Quand on diminue ce coefficient, on déplace la parabole vers la droite. Et quand on augmente ce coefficient, on déplace la parabole vers la gauche. Et juste avec ces deux manipulations, on a réussi à placer notre sommet au bon endroit, c'est-à-dire au point . Mais nos paraboles ne sont toujours pas identiques. La parabole orange est concave, elle est tournée vers le bas, alors que la parabole bleue est convexe, elle est tournée vers le haut. On va donc se servir de notre dernier coefficient, plus on l'augmente, plus la parabole est concave, plus elle est étroite. Plus on diminue ce coefficient, plus la parabole est convexe. Et quand on a 0, on a une droite horizontale. Si on continue, on a une parabole concave. Alors là, c'est un peu trop étroit, donc on va augmenter un peu ce coefficient. Et voilà ! On a terminé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !